Et salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne pour un nouveau débat. Aujourd'hui on va parler de Roger Federer, une rétrospective de sa saison 2018 et nos attentes pour 2019. Et pour m'accompagner je suis aujourd'hui avec Samy et Élise, salut vous deux. Salut Ben, salut tout le monde. Salut tout le monde, salut Ben. Du coup on va revenir en détail sur sa saison 2018. Alors je vais commencer par Élise, qu'est-ce que t'as pensé de sa saison, certes moins bonne comme en 2017, mais où il a quand même réussi à faire quelques performances. Effectivement, je pense que c'est intéressant d'employer le mot certes, parce que c'est peut-être moins bon que 2017, mais c'est quand même plutôt pas mal. Il termine quand même troisième à la fin de la saison derrière Djoko et Nadal, donc on a toujours les trois en tête. En 2018 je pense que personne ne s'attendait à ça. Voilà, quatre titres, dont un grand chelème le 20ème, ensuite le 9ème titre à balle, qui lui amène un 99ème titre, c'est dur à dire. Et effectivement, une saison pas exceptionnelle, mais quand même avec un grand chelème, donc ça c'est plutôt pas mal. Trois finales quand même dans des tournois de haut de tableau, on va dire, à Indian Wells et à Cincy, même si le parcours n'est pas forcément exceptionnel. Et puis voilà, 48 victoires, 10 défaites, à son âge, je ne sais pas trop ce qu'on peut dire de plus, parce que c'est quand même pas mal. Donc globalement, tu penses que c'est une saison assez réussie ? C'est une saison assez réussie pour moi, je trouve. Après, on attend la suite, et je pense qu'il va encore continuer. Peut-être, ça se compte peut-être en année sur les doigts d'une main, mais bon. Samy, t'es plutôt du même avis ? Après, il y a quand même deux manières de regarder, parce que si tu regardes, comme a dit Elise, dans l'ensemble, oui, c'est sûr que tu regardes, il y a un grand chelème, il y a un titre encore chez lui à balle, il a 99 titres, donc c'est énorme, il n'y a pas vraiment grand-chose à dire là-dessus. Il y a surtout la place de numéro 1 mondial aussi, qu'il a repris à Rotterdam, direct après l'Open d'Australie. C'est surtout ça aussi qui est un énorme accomplissement de sa saison. Après, on peut chipoter aussi quand on regarde plus dans les détails, parce qu'il n'a pas abattu énormément de membres du top 10. C'est aussi par rapport à la temporalité, parce que la première partie de saison est excellente, il y a Open d'Australie, place de numéro 1 mondial, final à Indian Wells qui s'enchaîne. Et après, plus t'avances, plus ça devient compliqué, parce qu'après, il y a la défaite à Miami, puis ensuite, sur la tournée US, il y a Cincinnati, où il n'est pas spécialement bon, et où en finale, il se fait balayer très clairement 1h20 par Djoko. Ensuite, il y a l'US Open, où il sort contre Millman, il y a Shanghai, où il perd contre Tchorich, et ensuite Londres, où il perd en demi. Donc, si on regarde dans les détails, il y a quand même quelques raisons parfois d'être un petit peu déçus. Si on regarde les chiffres, c'est pas mal, si on regarde la manière, c'est peut-être un peu plus dédié. C'est ça, en fait, si tu regardes dans l'ensemble, en fait, plus tu te rapproches, plus tu regardes dans les détails, plus tu as raison d'être un peu frustré, par exemple, la finale contre Del Potro à Indian Wells, il peut clairement la gagner, enfin, il a des balles de match. Il peut gagner, ouais. Ça, c'est la première, je crois. Et même Anderson à Wimbledon, c'est pareil, ce match-là, il doit le gagner, parce qu'il mène quand même 2-7-0. Donc, voilà, plus tu te rapproches, plus tu regardes dans les détails, plus tu te dis qu'il y aurait eu moyen de faire mieux, mais en même temps, je pense que tu regardes fin de saison, fin d'année 2016, tu te dis, dans deux ans, il sera nouveau numéro un mondial et il gagnera un 20e grand chelem. Je pense que, voilà, peu importe la saison qu'il fait après, on aurait pu se souhaiter très content. Si on regarde dans le rétroviseur, effectivement, on peut être satisfait de cette saison, après. Je serais curieux de voir les saisons que feront Djoko et Nadal à 37 ans, s'ils gagneront encore le grand chelem. Il y a un moment où il faut aussi être réaliste, tu ne peux pas enchaîner 15 tournois en les gagnant tous et en jouant parfaitement quand ça fait déjà plus de la moitié de ta vie que tu es sur le circuit professionnel. Moi, là, ce que j'ai trouvé assez étonnant par rapport à l'an dernier où, justement, il avait été assez bon de ce côté-là, c'est au niveau mental, au niveau des balles de break converties, de ce genre de choses-là, où il a beaucoup plus de mal à tuer les matchs qu'avant. Et comme tu l'as dit, on l'a vu à Indian Wells, où il a des balles de match, à Wimbledon, où il a des balles de match, à Aleut, il a des balles de 7, il aurait pu remporter tranquillement la finale, il la perd finalement. Et il y a deux, trois autres matchs comme ça dans l'année qui perdent assez facilement. Donc, on voyait qu'il a beaucoup plus de mal à tuer les matchs. Alors, est-ce que c'est un manque de rythme du fait qu'il joue de moins en moins, ou alors un manque de fraîcheur physique pour éviter justement qu'il joue trop ? Parce qu'on voit que la coupure qu'il a faite après Miami et jusqu'à Stuttgart, l'an dernier, ça lui avait été bénéfique. Cette année, peut-être que la période était trop longue, sans match, et du coup, il n'y avait plus de rythme. Et c'est ce qui fait qu'il y avait moins de jus à Wimbledon. Là aussi, c'est quelque chose de difficile à analyser. On ne sait pas s'il faut qu'il joue un peu plus comme il l'a évoqué pour l'année prochaine, peut-être jouer sur Terre-Battu ou pas. Donc, il y a vraiment... L'année prochaine, en tout cas, s'il tient ses promesses, il est censé jouer sur Terre-Battu l'année prochaine. Normalement. Oui. Après, il peut toujours changer d'avis en cours de saison. Par exemple, si la première partie de saison est excellente et qu'il gagne Indian Wells et qu'il joue un peu à Miami, je pense que Terre-Battu, ça va sauter, mais ça dépendra. Après, il est déjà revenu à Bercy, donc est-ce qu'il nous réserve encore des surprises ? Ça, on verra. Oui, le canonier, il n'a pas l'air d'être ultra, ultra fixé à l'avance. Il s'adapte un petit peu par rapport à cette saison. Mais voilà. Après, par exemple, je suis d'accord avec toi sur l'analyse par rapport au niveau point de vue mental. C'est vrai qu'il y a quand même rarement eu des saisons où il y a autant de matchs où on se dit qu'il aurait dû le gagner. Parce que là, cette saison, il y a quand même eu beaucoup de matchs où quand il perd, on a vraiment l'impression que ça aurait dû tourner autrement parce que le match contre Kokunakis à Miami, la finale à Indian Wells contre Del Potro, le match à Wimbledon, forcément. Même, à la limite, on peut forcer un petit peu en allant chercher même la demi-finale à Bercy contre Djoko où il peut gagner parce que c'est tie-break du troisième set. Et ça fait quand même... Même au Masters aussi, si tu prends deux secondes de cette coupe, le match contre Zverev, ils loupent des points vraiment très simples. C'est vrai que c'est... Des choses comme ça qu'on ne voyait pas avant. Je ne me rappelle pas forcément d'une saison où il y a autant de matchs vraiment frustrants parce qu'il y en a toujours. Il y a des jours un ou deux où tu te dis là, il aurait dû faire mieux. Mais là, c'est vrai que ça fait... Là, il y a quand même beaucoup de défaites où tu te dis qu'en étant peut-être plus frais physiquement ou plus frais mentalement, en ayant plus de rythme, ça aurait pu le faire. Après, Anderson à Wimbledon, c'est un petit peu différent parce qu'avoir une balle de match contre Anderson, on sait que ça peut être très vite effacé que tu sois frais mentalement ou pas. Mais c'est quand même un match où il mène 2-7-0 et qu'il perd en 5-7 ce qui est censé pas arriver à Wimbledon. C'est assez hallucinant surtout que sur le tournoi, il était quand même correct pour le moment. Donc, voilà. Après, est-ce que... Lui, globalement... Après, il va pas te dire s'il est très déçu de sa saison, il va pas forcément te le dire, mais en conférence de presse, après le Masters, il avait dit qu'il était globalement satisfait parce que, voilà, numéro un mondial, 20ème grand chelève et tout. Donc, bon, est-ce que c'est vrai ou est-ce qu'il essaye un petit peu d'enjoliver les choses ? On sait pas, mais... C'est difficile à dire après la place de numéro un mondial. Je pense qu'il a forcé pour l'avoir qu'il t'appelait un peu plus. Ce qui est peut-être pas forcément judicieux parce qu'on a vu qu'à Miami, il était un peu cuit. Donc, je pense que de toute façon, il aurait pu l'avoir dans la suite de la saison. parce que c'était un objectif sur la saison sur gazon où il a fini la lettre. C'est-à-dire que là, il y avait une opportunité et il s'est dit, vas-y, rajouter Rotterdam. C'est ça. Donc, voilà, à peu près ce qu'on pourrait résumer pour la saison 2018, sauf si vous avez encore d'autres petits détails à dire, des choses comme ça. Non, pour 2018, je pense qu'on est OK. Non, on est pas mal. Dans ce cas-là, on peut passer alors à la saison prochaine, la saison 2019. Donc, quelles seraient vos attentes pour Federer toute la saison ? C'est con. Le problème, c'est qu'on va avoir du mal à être objectif aussi, mais forcément, forcément, on a envie qu'il y ait encore un grand chelaine parce qu'on a l'impression que c'est possible. En fait, c'est ça, le truc, c'est que ça paraît même pas irréalisable quand tu vois son niveau de jeu et quand tu vois la concurrence. Bon, maintenant, il y a Djokovic qui recommence à être une énorme menace qui n'était pas à l'Open d'Australie l'année dernière, par exemple. Il va faire une saison énorme, Djokovic, donc... Ouais, mais le truc, c'est qu'on a l'impression que c'est jouable. Si t'enlèves Roland-Garros qui ne jouera sûrement pas et même s'il le joue, il ne le gagnera pas. Il ne le gagnera pas. Il y a les trois autres grands chelaines. L'Open d'Australie, avant, on aurait dit non. Maintenant, finalement, c'est peut-être celui qui a le plus de chances de gagner parce qu'il revient ultra frais. Il y a zéro match dans les jambes et physiquement, c'est le tournoi du grand chelaine où il est le mieux parce que quand tu vois en fin de saison, bon, c'est la Swimbledon, là, cette année, il ne va pas perdre contre Anderson au cinquième set tous les ans, mais ça sera une partie de saison où lui, il sera peut-être déjà un petit peu entamé alors que, par exemple, Djokovic sera sûrement en pleine forme. Donc, voilà, à mon avis, pourquoi pas un troisième Open d'Australie-Suite ? Ça sera plus dur que l'année dernière, mais ça me paraît faisable. C'est vrai qu'en termes d'attente, je pense que même avant de penser à un nouveau grand chelème, l'objectif, c'est de toute façon le centième titre. Et si c'est un grand chelème, c'est encore mieux, ça serait encore plus beau. Je pense qu'on attend tous ça, mais effectivement, il y a quand même trois chances sur quatre durant l'année. Après, je suis assez d'accord sur le pourcentage de chances selon les grands chelèmes. L'Open d'Australie reste pour moi sa meilleure chance. Après, à Wimbledon, tout est possible parce que c'est son jardin et qu'il a toujours très envie de bien faire. mais voilà, le centième titre en espérant que ce soit un grand chelème. Oui, c'est sûr. Et même, je dirais plus simplement, j'espère qu'il ne va surtout pas se blesser comme Nadal et s'est joué une saison complète. On a vu qu'en 2018, cette année, il a eu soi-disant une blessure à la main qui l'a plus ou moins pénalisé toute la saison sur gazon et un peu jusqu'à l'US Open. Donc, il ne faudrait pas qu'il commence à se faire des petites blessures un peu partout, au genou, au dos, aux mains, aux bras, je ne sais pas partout. Ça peut être des petits pépins physiques qui entachent tout ça. Et après, pour ce qui est des tournois, c'est sûr que l'Open d'Australie et même Wimbledon, c'est les deux grands chelèmes où il y a le plus de chance. Avant, je mettais l'US Open un peu dans le tas, mais vu les deux derniers US Open qu'il a fait et comme ça arrive plus tard en fin de saison où il risque d'être moins frais, je miserais moins là-dessus. C'est plus difficile à New York. Après, plus globalement, gagner déjà un ou deux Master Meals, je pense que ce serait bien. Il semble. Après, un grand chelème, ça va être compliqué. Ça dépend beaucoup des tableaux. Quand on voit l'Open d'Australie cette année, le tableau a été assez ouvert jusqu'en demi-finale voire jusqu'en finale. C'est-à-dire que quand tu joues Chung en demi-finale et qu'il abandonne, c'est sûr que ça ouvre assez vite. C'est sûr que ça t'apprend pas un peu très cher. Il y a des plus Berditch. Oui, c'est ça. T'as Berditch qui n'a plus fait l'erreur depuis des années. C'est quand même très abordable. Oui. À Bal, il y a eu un tableau ouvert, c'est pareil. À Rotterdam, il y a peut-être un peu à Stuttgart où c'était un petit peu plus compliqué. Oui, c'est ça. Il va y avoir des clients. Oui, cette année, il y a quand même très peu de victoires face à des gros joueurs en forme parce qu'on va dire à Stuttgart, il bat Raonic en finale mais Raonic, c'est pareil. Il revient de loin à Raonic. Il y a peu, voire pas de victoires vraiment. Il y a la finale contre Sijic à l'Open d'Australie mais après ça, il n'y a plus vraiment de victoire face à des gros joueurs au top de leur forme. Ils battent Dimitrov et deux fois Nishikori mais mis à part ça, il n'était pas encore revenu comme il est maintenant. Et Dimitrov, il s'est totalement effondré cette année. C'est un fantôme. C'est un peu dur. À voir contre Desverefs, Djoko, etc. Là, ce sera intéressant. Desverefs, ça fait une défaite et Djoko, ça fait une défaite aussi. Deux défaites même. Oui, c'est ça. C'est surtout au niveau de la jeune garde. On voyait qu'avant quand il était plus jeune, les jeunes, ça ne lui faisait pas peur. Il les maîtrise assez bien. Il a beaucoup plus de mal à maîtriser leur jeu. On parle des Chorich, des Zverefs, même on l'a vu aussi avec Medvedev et encore, il n'a pas joué Titi Pass et Chapeau Valof. On voit que ces jeunes-là, ils arrivent vraiment sans pression. Ils n'ont rien à perdre. Ils jouent leur jeu. Du coup, Federer, il a un peu sur les rotules. Il a du mal à être agressif. Il a plus cette fougue qu'ont les jeunes. Et puis les jeunes, ils ont les jambes. Donc forcément, ça ne suffit plus juste le talent de Roger. Donc dans ce cas-là, si on peut rebondir, qu'est-ce que ce serait pour vous une saison réussie en 2019 ? Un peu comme cette année ou même un peu plus ? Ou non, il tempérier la chose ? Écoute, s'il nous fait des saisons comme celle de 2018 avec cette régularité de résultats, je veux dire, c'est quand même déjà plutôt réussi. Après, on est toujours plutôt exigeants et on en attend toujours plus. Donc effectivement, un grand chelème, ce serait une saison réussie, je pense déjà, une place au Masters et puis pas de blessures. Oui, c'est ça aussi. L'aspect physique est ultra important parce que... Après, je ne pense pas que tu puisses dire que s'il ne gagne pas de grand chelème, il a raté sa saison. parce qu'on est quand même ultra exigeant, mais il est habitué à ça en même temps. Mais c'est sûr qu'un grand chelème et pas de blessures, ça serait idéal parce que lui-même, il a dit que quand il arrêterait, il veut que ce soit lui qui décide et pas son corps qui décide. Parce que là, c'est sûr que s'il se re-blessent, ça va être compliqué de revenir après. Ça dépend de la gravité de la blessure, mais un truc qui redemande une opération comme il y a deux ans, à mon avis, c'est fini. Après, il est plutôt fort sur la gestion de calendrier, donc maintenant, il se connaît, il sait faire, il a un bon staff qui est derrière aussi. Le plus important, c'est que physiquement, il tienne une saison à un très bon niveau qui lui permettent d'aller au Masters et forcément, s'il y a un centième titre en grand chelème, ça serait l'idéal. Ça serait beau. Ouais, ça serait beau. Pour moi, ce sera un peu pareil, le fait qu'il ne se blesse pas. Gagner un grand chelème, je ne suis quand même plus mitigé même si j'aimerais beaucoup le voir faire. Donc, je veux dire que j'aimerais qu'il gagne au moins deux Masters 1000 pour essayer d'avoir une saison assez complète de ce point de vue et peut-être une décima à balle. La fameuse. Le plaisir, je pense aussi. Et après, voilà, arrivé au Masters en étant à la fin de l'année, on va dire dans les 5-6 premiers mondiaux en chutant pas trop au classement, même si je le vois mal quand même rester dans le top 3 à la fin de la saison prochaine. Après ça, on le dit tous les ans et au final, il arrive à son premier. Il s'en sort bien. Qui sait ? Qui sait ? On n'est pas à l'abri de belles surprises. Écoute. Du coup, si on se projette un peu dans les 2-3 prochaines saisons, est-ce qu'il y a une date où vous verriez potentiellement Federer arrêter sa carrière ? Pas de ça, moi. Pour l'instant, heureusement, ce n'est pas à l'ordre du jour. Ce n'est pas à l'ordre du jour, non. Une date, c'est difficile à dire. Là, on va arriver qu'on va arriver au JO 2020 aussi. Oui, oui. Il y a quand même sûrement la petite frustration de ne pas avoir pu les jouer en 2016. Donc, à mon avis, au moins en double. Je pense que ce sera fin 2020. Au moins en double, il y sera. En simple, sûrement aussi. Donc, à mon avis, fin 2020, ça devrait quand même... Parce que si 2019, il y a un centième titre qui a peut-être un dixième à balle et qu'après, il va au JO en 2020, je pense que là, c'est bon. On peut arrêter. il aura fait le tour, je pense. C'est ça, il a 20 grands chlems, les chiffres sont ronds, donc on en veut toujours plus, c'est sûr, mais 20 grands chlems sans titre, peut-être dix à balle et une dernière participation au JO, je pense que bon, on est difficilement fermé. il aime jouer, donc même s'il a... Après, il aime jouer, mais dans la mesure où il est encore compétitif, je crois que si c'est pour jouer des seconds tours d'ATP 250, ça l'intéresse moyennement. Ça ne l'intéresse pas. Donc je pense que fin 2020, il sera sûrement... Il y a moyen qu'il soit encore dans les dix premiers mondiaux, et à mon avis, ce sera le bon moment. Il y a moyen que ça commence à cogiter dans le clan févérérin. Il y a peut-être un moment où ça sera fin 2020, surtout qu'il aura quand même 39 ans. C'est peut-être pas mal 39 ans. C'est un âge où tu peux commencer à envisager le retraite sereinement. Tu peux nous faire une sans-prasse et finir sur un gros titre ou quelque chose comme ça aussi, ce serait beau. Ah, ça serait beau. Oui, ça serait beau. Que l'histoire soit belle. C'est pas lui qui décide. Il y a quand même... Non, c'est sûr. Il y a quand même de plus en plus de concurrents. Tout à fait. Donc voilà, je pense qu'on a plus ou moins bien fait le tour de la question, sauf si vous avez des choses à rajouter, des détails qu'on a pu oublier. Fait-nous rêver au dur, quoi. Si vous ne l'avez pas encore vu, profitez-en. Prenez vos places. Je ne sais pas où, peu importe où il passe en Europe, mais essayez d'y aller. Oui, on a eu la chance de le voir à Bercy cette année. Oui, qu'il revienne à Bercy, c'est génial. Donc profitez-en. Ça y est, on l'a fait. La Lever Cup l'année prochaine, ça sera en Europe. Donc si vous avez des moyens d'aller en Suisse ou aller le voir à Bâle ou à Bercy ou peu importe. Ou à Londres. Allez-y en tout cas. À Londres aussi, ouais. Ça marche. Très bien. Du coup, dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé du débat, votre ressenti justement par rapport au 2018. Mettez-vous aussi vos attentes par rapport à Fédère pour 2019. N'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu aussi pour le référencement de la vidéo qui nous fera plaisir. À vous abonner à nos réseaux sociaux comme d'habitude. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et pour un nouveau débat. Allez, bye bye. Salut. Salut tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada